... Mesdames, Messieurs, notre couverture du J-Tex 2024 se poursuit. Nous recevons en ce moment sur notre plateau pour parler de Orange Business, deux responsables de cette filiale et marque commerciale du groupe Orange qui accompagne en effet les entreprises à travers le monde dans leur transformation digitale. Donc pour découvrir de plus près cette filiale, certainement non pas secondaire, j'ai avec moi sur le plateau Rime Sehnoun, CEO Orange Business Maroc, et Mohamed El-Jarissi, Managing Director, KSA, Africa Region, welcome sir. Bienvenue à vous deux sur notre plateau. On va démarrer avec vous Madame Rime. Vous fournissez des services de communication intégrés à vos clients. On parle de cloud, on parle de camping-outines. J'aimerais avoir votre retour sur l'accompagnement des entreprises marocaines justement sur le volet de leur transformation digitale. Oui, bien sûr. Alors nous accompagnons les entreprises marocaines sur plein de domaines, sur par exemple la connectivité, les réseaux privés, la migration vers le SD-WAN, sur également la cybersécurité. Donc par exemple, nous accompagnons des banques marocaines et des banques panafricaines sur la cyber en réalisant des schémas directeurs avec eux. Nous accompagnons des compagnies dans le domaine de l'industrie et par exemple du transport maritime sur des sujets comme le réseau privé qu'on appelle IoT pour le domaine de Smart Industries. Et enfin, on peut également accompagner des assurances dans leur migration vers des réseaux virtualisés. Donc on n'a pas de plus de secteurs qui sont représentés. Exactement, tous les secteurs sont représentés. Le dernier secteur est le secteur retail qu'on accompagne dans le cadre de leurs outils de collaboration, leur migration vers des outils qu'on connaît tous comme Microsoft Teams. Donc voilà, tout ce qu'on fait ici au Maroc avec des équipes marocaines pour accompagner les entreprises dans le cadre de leur transformation digitale. C'est très bien Madame Lime. Ma deuxième question, elle aura trait à la question de l'intelligence artificielle générative qui est non seulement le futur, mais au jour d'aujourd'hui, c'est le prison commun. Orange Business peut en effet aider les entreprises à en tirer profit. Exactement. Alors l'intelligence artificielle est dans tous les esprits, effectivement. Toutes les entreprises ont besoin d'embrasser cette nouvelle technologie et en général, elles n'ont pas forcément les ressources nécessaires pour embrasser cette technologie. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a deux produits. Un produit qui est pour les entreprises qui ne sont pas vraiment organisées avec des ressources propres IT. Donc on a pour eux un produit clé en main, packagé, en collaboration avec un partenaire avec lequel on a signé dernièrement, qui s'appelle Lighten, une startup française, et qui fournit une solution qui va de l'infrastructure sécurisée. Il y a une couche d'infrastructure. Au-dessus, nous avons la couche GPU, Nvidia, c'est-à-dire la puissance de calcul. Ensuite, au-dessus, on a tous les algorithmes LLM, etc., d'IA générative. Et enfin, l'interface utilisateur. Donc tout ça, une solution packagée, donc ils n'ont qu'à utiliser la solution directement. Est-ce que vous proposez un accompagnement qui est customisé, c'est-à-dire en fonction de chaque entreprise et en fonction de ses besoins peut-être en termes de digital ? Effectivement. Donc on accompagne les entreprises pour monter en compétence sur cette technologie et pour savoir utiliser cet outil, même s'il est complètement packagé, simple d'utilisation. Mais on voit que l'intelligence artificielle, ça cartonne et puis ça transforme notre façon de travailler. Et donc les gens ne sont pas préparés, enfin nos salariés, on s'est rendu compte que même nos salariés ne sont pas préparés à travailler sur cette technologie. Et donc on a aussi des programmes d'accompagnement des entreprises, de formation. On a commencé par concevoir ces formations sur la data, l'IA, en allant de l'acculturation jusqu'à former des consultants en IA. Et on s'est rendu compte que ça intéresse également les entreprises. Donc cette offre de formation est également... Il y a un engouement pour ça ? Il y a un engouement exactement pour cette intelligence artificielle. Et donc même avec ce produit qui est complètement packagé, on accompagne les entreprises. Alors le deuxième produit justement est pour les entreprises qui sont très matures. Et cette fois, on va juste leur offrir le cloud de confiance, donc l'infrastructure et la puissance de calcul, la GPU. Donc ce produit, on l'appelle GPU as a service. Et puis ensuite, c'est à eux de poser leurs données, leur modèle LLM et puis bien sûr de leverger l'intelligence artificielle. Parce qu'ils ont justement les compétences pour faire tout ça, pour construire tout ça. Et par rapport aux compétences, on est en Afrique, en particulier au Maroc. Qu'en est-il des compétences africaines ? Et comment pouvez-vous relever le défi de ces nouvelles technologies ? Bien sûr. Donc comme je l'ai déjà dit, Orange Business a des parcours de formation également qu'on a fait pour nos propres salariés. On accompagne également toutes les universités dans le cadre de cette transformation technologique. Les technologies, ça va très très vite. Donc on doit tout le temps s'adapter, tout le temps apprendre. Donc on est dans cet état d'esprit de Always Learning. Et donc on accompagne les universités au Maroc, entre autres, avec des webinaires, avec des définitions des programmes, des co-constructions de programmes ensemble. Et également, on accompagne nos propres salariés sur des technologies des fois qui ne sont pas présentes au Maroc. Donc par exemple, la technologie Genesys, qui est sur tout ce qui est call center, qui est une technologie pour que nos entreprises aient la possibilité d'interagir avec leurs clients. Et donc on va former en interne avec ce qu'on a appelé la Genesys School. On a tout un programme de formation pour prendre des ingénieurs qui ont, on va dire, les compétences de base. Et au-dessus, on va les former à cette nouvelle technologie qui est Genesys. Il y a une durée qui est fixée pour la formation ? La durée de la formation, en général, elle est de deux à trois mois, par exemple. Donc on commence par, bien sûr, la technologie elle-même. Et puis ensuite, on commence à faire rentrer les gens dans les projets petit à petit. Et avec un accompagnement depuis la France et depuis l'international. Et au bout de trois mois, ils deviennent compétents sur la technologie. Et ils peuvent gérer des projets d'envergure, de façon complètement autonome, depuis le Maroc, avec des clients internationaux et des clients, pourquoi pas, marocains, africains, exactement. Merci, madame Lime. Là, je vais vous tourner vers vous, monsieur Mohamed El-Chadaisi. Welcome again, sir. Orange Business, we're going to talk in English and we're going to switch in English. We're the person who are watching us right now. Orange Business presents itself as the trusted partner for companies in their digital transformation. What makes you so different and so unique? First of all, thank you for having me. And thank you for switching to English so I can answer the question. So basically, when it comes to Orange Business, I think this question, we believe first that we are one of the top leaders when it comes to digital infrastructure and being the digital enabler for our customer. But surely we can say this because when you look at this, you'll find digital infrastructure is the precious stone. So if you want to develop something, if you want to go for AI, for example, you need to make sure that your digital infrastructure is ready. So I believe today we understand digital infrastructure. We know how to help the customer to elevate this digital infrastructure, how to change it, how to customize it. So I believe with the professional services that we have, with the connectivity, the flexible connectivity that we can provide, it becomes really one of the things that we are proud to say to the market that we are a leader when it comes to digital infrastructure. One of the major challenges, Mr. Dracy, in Africa, we're going to be focusing on Africa since the Gitex is taking place in Africa, more precisely in Marrakesh, is actually the cloud. So how do you address this need? So if you look at the cloud, you'll find the customer is trying to achieve, one of the things that the customer is trying to achieve is to have the data at the right time, at the right place. So by just looking at this objective, it's by itself is a challenge. So that will bring a lot of challenges. But I think how we address it in Orange Business, we came with the concept for what we call one-stop shop. So the one-stop shop for cloud services. So when it comes to cloud, you need the company that help you in migrating your data. We need the company that also help you with the right SLA, because this is a service, so you need a very high level of service level agreement that you can have. When it comes to cloud, you need the company that are flexible to give you the best option that you need. So this is, I believe, we are trying to address those challenges by Orange being flexible, trying to answer those demands from the customer, and more importantly, address the needs, because today there is a journey before cloud, and there is a journey during cloud, and there is a journey after cloud. What is the journey after cloud? So usually you need to maintain it. You need to make sure that you leverage on this after you do it. So today, if you look at Gen.AI today as an important topic, if you don't have the right infrastructure that you build it after the cloud, then I think you might not be able to have all the use cases that you want. Maybe you will succeed with one or two, but maybe you will not. So by having a company that can walk with you, because one of the things that we're trying to do, we're not just trying to make us successful for our company, but I think the most important is we want the customer to be successful. So that's, I think, when you look at Orange Business, you'll find that we have customers for many, many, many years, because I believe this partnership is really based on mutual understanding, mutual collaboration, and really ability and eagerness from both sides to achieve the objectives. Great. Maybe a last minute you want to share, since we are in JITEC, and there are many startups in here that are looking for investors, that are looking to improve their digital abilities. What can you say to these people, to these startups? You know, I think looking at the market 10 years ago, 20 years ago, it's totally different than today. So I... What changes? What changes now, today, we have ability. We can do things that we were not able... It takes time from us to do migration 10 years ago. Now it's much faster. So I think the audience, if I can say a message to the entrepreneurs here, they should really, you know, learn from the leaders in the market, and they should be focused, because at the end of the day, you need to focus, so we can really build a successful story and a long-term relationship with your customers. Thank you. That is very good to be said. Thank you, Mr. Eldrecy, for this lovely chat-in. Grand merci encore une fois à vous, Madame Rime, pour cette discussion très intéressante. Chers téléspectateurs Média 24, merci de votre fidélité. Nous revenons dans quelques instants. Merci à vous. Merci à vous.